Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, la crainte d'une invasion terrestre à Rafa est grandissante. Le Hamas met en garde contre un massacre pouvant entraîner des centaines de milliers de morts. En plus de la CIJ, Israël fait l'objet d'une plainte auprès de la CPI, la Cour pénale internationale. L'union des ordres des avocats algériens anime aujourd'hui une conférence de presse pour informer l'opinion publique de l'évolution de cette affaire. La situation à Raza évoquée lors de la visite d'Ahmad Attaf en Mauritanie, le chef de la diplomatie a remis un message du président de la République à son homologue mauritanien. Le salon international de la pêche continue à Oran. Un hackathon est en cours pour récompenser les meilleurs projets dans le domaine de l'économie bleue. Et puis sport-football, on joue ce samedi la petite finale de la Cannes. Elle opposera la RDC à l'Afrique du Sud. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'armée d'occupation bombarde samedi le secteur de l'AFA à la pointe sud de la bande de Raza. Benjamin Netanyahou ayant prétendument ordonné aux militaires de préparer un plan d'évacuation des centaines de milliers de civils sur place avant une éventuelle offensive terrestre. Une offensive qui pourrait faire des dizaines de milliers de martyrs et de blessés, prévient le Hamas, ajoutant tenir pour responsable de ces éventuelles conséquences l'administration américaine, la communauté internationale et l'occupation israélienne. Le premier ministre palestinien Mohamed Dashtaïe appelle la communauté internationale justement à intervenir. Rafa est le dernier recours des razaouis et la situation sur place est déjà dramatique, selon le témoignage de Moustapha Ibrahim, écrivain palestinien basé sur place. Il est contacté par Karima Hasnaoui. L'armée sioniste a forcé plus d'un million et demi de palestiniens à l'exode vers Rafah, où la situation humanitaire est très précaire. Israël, depuis quatre mois, bombarde des entreprises, des infrastructures et des maisons. Rien qu'hier, l'occupant sioniste a bombardé et détruit trois maisons habitées à l'aube. Ce matin, trois policiers palestiniens sont morts suite à l'explosion d'une voiture. C'est notre quotidien depuis des mois et l'annonce d'une possible offensive terrestre ici à Rafah a compliqué davantage la situation avec la forte densité des Palestiniens réfugiés. Nous rencontrons une ténurie en denrées alimentaires et en médicaments, même les aides qu'on nous a promis. Nous n'avons rien reçu que cela au centre de réfugiés et autres centres. Et pour la première fois depuis le début de la guerre, l'armée d'occupation a déployé une nouvelle technologie militaire basée sur l'intelligence artificielle pour intercepter les tirs de la défense palestinienne et repérer les souterrains du Hamas. L'Union nationale des ordres des avocats algériens anime aujourd'hui une conférence de presse concernant la plainte déposée auprès de la CPI, la Cour pénale internationale, par l'Alliance juridique internationale. 65 000 avocats algériens se sont constitués partie civile pour défendre les Palestiniens. Leïla Zawi, avocate au barreau d'Oran, contactée par Kalima Asnaoui. L'Algérie, par solidarité au peuple palestinien, a participé au dépôt de plainte qui a été fait auprès du tribunal international. Le tribunal international a accepté la plainte qui a été déposée pour génocide contre l'Israël. 65 000 avocats au niveau national, y compris 6 300 juges qui appartiennent à l'Algérie. 17 000 avocats du gouvernement tunisien, aussi d'autres avocats mauritaniens, d'autres avocats de d'autres pays voisins qui ont participé au dépôt de cette plainte, dans le but de faire valoir des droits palestiniens et surtout de cesser le feu au niveau de la Palestine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté les pays musulmans à agir dans l'unité en réponse à l'offensive sioniste en cours dans la bande de raza. Pour sa part, la fédération algérienne, plutôt iranienne de football, demande à la FIFA de suspendre les Israéliens de la fédération. La situation est également dramatique. Au Soudan, une agence humanitaire des Nations Unies a publié ce vendredi une statistique alarmante. 700 000 enfants au Soudan sont actuellement exposés à la forme de malnutrition la plus grave en raison du conflit persistant dans ce pays. L'UNICEF décrit la situation au Soudan comme le plus important déplacement d'enfants au monde, avec 4 millions d'enfants déplacés. Il est 12h30 sur Al-Géchen 3. En qualité d'envoyé spécial du président de la République en Mauritanie, le ministre des Affaires étrangères a été reçu hier par le président mauritanien Mohamed Oulcheikh Al-Razawani, à qui il a remis un message écrit du président Abdelmajid Taboun. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec son homologue mauritanien. En plus des relations bilatérales du contexte sécuritaire au Sahel, les deux responsables ont longuement abordé les développements de la situation à Gaza, réitérant là encore la constance de l'Algérie et de la Mauritanie concernant leur soutien inconditionnel à la cause palestinienne. Le Sénégal, invité d'honneur du Forum international des pays exportateurs de gaz que l'Algérie s'apprête à abriter. Le Sénégal est un partenaire de choix pour l'Algérie en Afrique, en témoigne l'ouverture récente d'une banque algérienne à Dakar. Les deux pays envisagent désormais de développer la collaboration dans le domaine de l'énergie, selon l'ambassadeur de l'Algérie au Dakar. Le Sénégal y tient absolument à participer. Le Sénégal veut avoir d'autres expériences, en l'occurrence celle de l'Algérie, en matière d'exploitation de gaz et de pétrole. Le président de la République, dans ses différents discours, n'a jamais hésité d'évoquer le Sénégal comme modèle de relation algéro-africain. L'année passée, on a franchi des très grandes étapes en la matière, en ouvrant ici une banque algérienne et un showroom permanent ici pour les marchandises et les produits algériens. Il y a d'autres domaines qui sont en prospection, comme le pétrole, le gaz, la formation, et ça fait un tout pour relancer la coopération entre le Sénégal et l'Algérie. C'était Zohret Bouhalouen, ambassadeur de l'Algérie à Dakar. 700 étudiants, détenteurs de projets, de micro-entreprises vont pouvoir bénéficier d'une formation afin de les concrétiser. Le ministre de l'Enseignement supérieur et celui de l'économie, de la connaissance et des start-up ont donné ce matin le coup d'envoi de cette session. Smahil Mimouni, compte rendu. La formation concerne 700 étudiants dans une première phase. Des centres de développement de l'entrepreneuriat sont créés à l'occasion. Le ministre de l'Enseignement supérieur Kamel Badari. Aujourd'hui nous avons donné le coup d'envoi pour le lancement des centres de développement de l'entrepreneuriat pour la formation de 700 étudiants comme première vague étudiants entrepreneurs. En attendant la suite qui sera formée par 3000, donc au total on aura 3700 étudiants entrepreneurs à former pendant cette première session. Sachant que l'université reste ouverte aux autres promotions pour que l'université ait une institution sociale et publique réservée à la formation tout au long de la vie. C'est l'engagement numéro 41 du président de la République de faire de l'université une véritable locomotive de développement économique et social du pays. Les deux ministères ont ajusté, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, tous les textes réglementaires afin d'abriter l'entrepreneuriat dans toutes les étapes au sein de l'université. De l'école supérieure de journalisme d'Alger, Smahil Mimouni, Algéchin 3. Et à propos de projets, il y a cette hackathon qui se déroule en marge du salon international de la pêche à Ouran. Hackathon étant une concentration des termes hacker et marathon qui désigne une compétition d'innovation. Les dix meilleurs projets dans le domaine de l'économie bleue bénéficieront d'un accompagnement. Hamza Belmadani pour la chaîne 3. Cet événement vient après un appel à candidature qui a été lancé il y a trois mois, selon les explications de la chargée de communication du programme Économie Bleue, Leila Hamadous. Un appel à candidature nationale où nous avons invité des étudiants, des chercheurs, des porteurs de projets à soumettre leurs idées innovantes dans le domaine de l'économie. Il y a cinq thématiques qui ont été prises en considération, l'aquaculture, le génie maritime et la construction navale, les biotechnologies marines et la pollution marine. Cet hackathon a pris en considération cinq thématiques comme la pêche et l'aquaculture ainsi que le génie maritime et la construction navale. Nous avons reçu une centaine de projets et nous avons dû sélectionner une dizaine qui ont bénéficié d'un accompagnement pendant 20 jours en management, en business model Canva, en marketing notamment et en entrepreneuriat. Grâce à des coachs professionnels, ces porteurs de projets ont été accompagnés. Dix porteurs de projets vont faire leur pitch samedi devant un jury qui va les évaluer. Cet hackathon a été appuyé par l'accélérateur Makers Lab qui nous a accompagnés dans ce sens. Il y aura cinq gagnants à l'issue de cet hackathon mais j'espère que ça ne va pas s'arrêter là, que d'autres idées vont émerger dans le domaine de l'économie bleue et qui vont toucher plein d'autres axes. Financé par l'Union Européenne, le programme Économie Bleue vise à améliorer la résilience et la compétitivité des communautés côtières et des filières stratégiques et à soutenir la création d'emplois dans les secteurs de l'économie bleue par un appui principalement au secteur de la pêche et de l'aquaculture. Bientôt la deuxième session de la formation professionnelle, elle est prévue le 20 février pour recruter de nouveaux apprentis lors de cette session généralement emboudée. Une caravane sillonne les villages enclavés pour expliquer les filières enseignées et il semblerait que même des seniors soient intéressés. L'exemple à Bouira avec notre correspondant Ali Chachoua. Les inscriptions pour la rentrée professionnelle des sessions en février sont souvent timides par rapport aux sessions de septembre. Et afin de toucher et sensibiliser le maximum de la population, les structures de la formation professionnelle se rapprochent des villages en caravane constitués du personnel et des stagiaires en cours de formation. Le cadre du centre de formation professionnelle Chiben Mouhandamzienne de Chorfa, qui a messé, chef de service, nous le dit au retour d'une caravane. On s'est déplacé avec même les stagiaires qu'on a en cours de formation. Les villageois, ils ont vraiment apprécié. Ils ont dit maintenant, on a compris c'est quoi la formation professionnelle. Le plus beau encore, c'est les vieux qui ont demandé de leur faire une formation dans la péculture, l'élevage. On a essayé de savoir qu'est-ce qu'ils veulent en tant que, par exemple, formation. Le CFPM Chateau-Synne également table sur les portes ouvertes et les caravanes. Feridashir, la directrice, rappelle aux jeunes l'intérêt d'acquérir une qualification professionnelle. La formation professionnelle permet aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires pour une carrière réussie. Afin de toucher le maximum de jeunes, on a fait des portes ouvertes et des caravanes d'information et de sensibilisation à l'extérieur des établissements. Pour rappel, la Ouléa de Boura est suffisamment dotée en structure de la formation professionnelle. Elle compte 30 établissements de formation publique et 11 écoles privées. Et pour la rentrée février, en cours, pas moins de 4708 postes pédagogiques en formation diplômante et 1635 postes en formation qualifiante, dont 1435 postes réservés aux bénéficiaires de l'allocation chômage Minha. Boura, Aris Chachoua, Algétien 3. Boura qui abrite aujourd'hui les éliminatoires des Olympiades de mathématiques avec quelques 5000 candidats, choisis parmi les meilleurs élèves des collèges et des lycées. Le directeur de l'éducation de Bouira Ali Emrah, au micro de Aris Chachoua toujours. Ces épreuves concernent les élèves de la deuxième, la troisième et la quatrième année moyenne, 5005 candidats. Et aussi les élèves de première année secondaire, 30 communs, sciences et technologies, les élèves de la deuxième et troisième année secondaire, maths, maths technique et sciences expérimentales. 920 candidats, sachant que les élèves choisis sont ceux qui ont obtenu de 17 sur 20 et plus en mathématiques durant le premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024. La correction se fera à la fin des épreuves au centre d'examen, supervisée par les inspecteurs de mathématiques du secondaire et du moyen. Il est 12h40, 43 minutes sur Alger. Chaîne 3, le vent souffle fort ce samedi. Une alerte météo-pluie accompagnée de vent fort et justement entrera en vigueur à partir de 18h ce soir. Sur plusieurs wilayas sont concernés Tiziouzou, Béjaya, Djidjelskikda, Hanaba, Atarif, Galma et Soukaras. 6 membres d'une même famille ont été blessés après l'explosion d'une bouteille de gaz butane survenue hier soir dans la commune de Merjassidi Abed à l'est de Relisane, selon la protection civile qui fait état de 80 morts par asphyxie au monoxyde de carbone depuis début octobre dernier. Le diabète et le ramadan, c'est le thème d'un congrès international qui se tient ce samedi. Les deux ne sont pas forcément incompatibles, mais les malades doivent absolument obtenir l'aval de leur médecin avant de jeûner. Le professeur Rachid Malek de l'Alliance internationale des études sur le diabète et le ramadan, il est au micro de Hassan Chemaj. C'est un congrès international qui réunit les praticiens, les patients, les imams. Nous sommes en train de donner toutes les recommandations internationales concernant le jeûne et le ramadan pour que les patients puissent jeûner en toute sécurité. La principale recommandation, c'est qu'il faut qu'ils voient leur médecin avant le ramadan parce que c'est le médecin qui décide si le patient doit jeûner ou non. Il risque des hypoglycémies, des hyperglycémies, d'aggraver les complications, d'avoir une hospitalisation. Tout ça, c'est un risque qu'il endure pendant le ramadan. Donc, il risque selon son type, selon la durée de son diabète, selon la présence ou non d'hypoglycémies, le score de risque. Et tout le monde peut connaître son score de risque. Il peut le calculer sur Internet ou c'est le médecin qui lui dit quel est son score de risque. Et on arrive au sport avec le football principalement. On a rendez-vous cet après-midi ou ce soir avec la petite finale de la Cannes. En effet, Siham, à 21h, se jouera la petite finale, le match, pour essayer de décrocher la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle mettra aux prises la République démocratique du Congo à l'Afrique du Sud. On rappellera que la République démocratique du Congo a été bâtie en demi-finale par la Côte d'Ivoire, un but à zéro, alors que l'Afrique du Sud s'est inclinée au tir au but face au Nigeria, alors que la rencontre s'est terminée sur un score de parité, un but partout. La suite cet après-midi de la 16e journée du championnat de Ligue 1 avec 4 matchs au programme. 4 matchs au programme, à commencer par 3 matchs qui commenceront à 16h. JS Kabyli qui affrontera le NC Magra, l'US Biskra qui sera face à la JS Savra, et le CS Constantine qui affrontera le Moudia d'Al-Bayad. Et à 18h, le Shabab Riyadi de Bilouisdette qui accueillera l'US Souf, on rappellera qu'hier, le Moudia d'Oran et l'AS Oshlef se sont quittés sur un score de parité, un but partout, alors que l'entente de CETIF a battu l'USM Henshla, deux buts à un. On passe au judo avec l'Open africain de Tunis et l'entrée en lice aujourd'hui des judokas algériens. En effet, il y aura 10 judokas algériens qui seront alignés aujourd'hui à l'occasion de la première journée de compétition senior de cet Open africain de judo. Il y aura 5 garçons et 5 filles, donc la compétition qui se déroule en ce moment même. La boxe et les 4 pugilistes algériens en demi-finale du tournoi d'Eustranja. Tournoi d'Eustranja qui se déroule en Bulgarie, c'est l'un des plus vieux tournois de boxe en Europe. Abdel Nasser Ben Arbi s'est qualifié au dernier carré en battant le bulgare Markov par 5.0 dans la catégorie des 67 kg. Qualification également de Mohamed Humri chez les 80 kg après sa victoire lors de son combat face au Moldave Andrei Cherkiaïkov 5.0. Alors que Mohamed Makhlouf chez les 71 kg et Ahmed Razali dans la catégorie des 75 kg se sont qualifiés pour les demi-finales après le forfait de leurs adversaires respectifs, le Moldave Fasili Sibotare et l'Ukrainien Badrienko Fasiliev. Les jeunes auteurs peuvent concourir pour remporter le prix littéraire Assyadjubar. C'est d'ailleurs la période pour déposer les œuvres. Le jury regrette justement que le nombre de participants soit insuffisant pour cette septième session. Sidali Fares. Le grand prix Assyadjubar du roman revient pour sa septième édition pour la découverte de nouveaux talents dans le monde de l'écriture. Le coordinateur de l'événement, Mohamed Belhi. Il y a eu un report parce qu'il n'y avait pas une production littéraire conséquente pour assurer une continuité, faire une septième édition avec cinq titres par exemple. Le 6 février c'est le décès d'Assyadjubar et le 30 juin c'est le date de naissance d'Assyadjubar. Les membres du jury n'ont pas encore réceptionné tous les titres. On attend ensuite, on définira un peu ce qui est nouveau par rapport aux autres éditions. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a de nouvelles plumes. L'objectif justement c'est de chaque fois qu'il y ait des noms nouveaux, de nouveaux noms dans le domaine de la littérature. L'importance du grand prix Assyadjubar pour nos écrivains. Quelque part c'est une consécration. Le fait qu'il soit reconnu d'abord chez lui en Algérie un auteur, c'est déjà quelque part une reconnaissance. Ensuite c'est un point de départ pour aller ailleurs. Le choix de la langue arabe, tamazèque, français et l'anglais. Eh bien si dans 10 ans l'anglais le jury tiendra compte, ça dépend de ce qu'il y aura comme roman plus tard. Et le choix des jurys ? Le jury il est composé de membres qui sont des universitaires, des critiques littéraires, des compétences dans leur domaine. Et si des fois on retrouve les mêmes noms, c'est parce que là aussi on ne peut pas changer chaque fois tous les membres du jury. Parce que comme vous le savez l'Algérie c'est un continent. Donc il y a un problème pour réunir des compétences qui sont éparpillées un peu partout. La cérémonie de remise du Grand Prix Assier du Bal du Romand est programmée pour le 30 juin 2024. C'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Amine Seigni et Ahmed Dadou. Merci également à Mourad Kete et à la technique. Nesrine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite c'est Amine Mounir pour la météo. Amine Mounir pour la météo. C'est parti !